Générique Ce matin, Henri Guénaud, député Les Républicains des Yvelines. Henri Guénaud, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. L'information est tombée il y a quelques minutes. Nous n'avons pas d'explication particulière. François Fillon devait être au salon de l'agriculture, devait le visiter et sa visite a été reportée. Mais on ne sait pas pourquoi. Vous êtes surpris ? Écoutez, en attendant de savoir pourquoi, je ne vais pas commenter cette décision. Mais ce qui est évident, c'est que François Fillon ne peut pas faire campagne. C'est fini ? Il ne peut plus faire campagne ? Il ne peut plus faire campagne. Il est obligé de rentrer dans les meetings pour la porte dérober. Il ne peut plus faire campagne. Comment voulez-vous faire campagne dans la situation où il se trouve, en ayant, qui plus est, à vendre un programme. C'est un programme de sacrifice pour tout le monde. Il va à la rencontre des Français en leur disant, ça fait 30 ans, 40 ans que vous vivez trop bien. Maintenant, il faut payer la facture dans la situation où il est. C'est intenable. Intenable. C'est intenable politiquement, moralement. Un, il ne peut pas faire campagne. Deux, tout le monde sait qu'il ne pourrait pas gouverner s'il était président. Vous ne gouvernez pas dans une situation morale pareille. Ça n'est pas possible. Vous aurez dans la rue une résistance morale à toutes les décisions, à tous les sacrifices demandés aux autres. Est-ce qu'il doit se retirer ? De retirer sa candidature ? J'ai dit depuis longtemps que la dignité aurait commandé, dans cette situation, de se retirer. D'abord pour protéger sa propre famille. Deuxièmement, pour éviter que sa famille politique disparaisse. Et troisièmement... Elle risque de disparaître ? Oui, oui. Dans cette élection. Oui. Je crois que maintenant, il faut que tout le monde regarde la réalité en face. Je vais prendre un petit détour pour vous répondre. Les sociétés occidentales traversent un malaise sans précédent depuis les années 30. Alors, ce n'est pas tout à fait de même nature, mais ça pourrait bien finir par y ressembler. Regardez ce qui se passe en Europe, la montée de tous les nationalismes, des extrémismes, la difficulté de gouverner certains pays, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, et peut-être, sûrement même si on continue comme ça, demain la France. La France voit l'extrême droite revenir en Allemagne. Il y a eu le Brexit, qui est un avertissement dont tout le monde devrait se préoccuper. Et puis aux Etats-Unis. Les Etats-Unis, la plus grande nation du monde, la plus grande démocratie du monde. Mais Donald Trump a sa tête. Et ce n'est pas Donald Trump en lui-même qui est le plus critiquable, c'est ce qu'il incarne qui devrait nous inquiéter. Il incarne ce que beaucoup d'Américains voulaient et veulent toujours aujourd'hui. America First, vous savez, ça rappelle la position de certains extrémistes américains à la fin des années 30 et au début de la Seconde Guerre mondiale. Il disait qu'il ne faut surtout pas que les Etats-Unis aillent se mêler de la guerre en Europe et de la lutte contre le nazisme. Rappelez-vous, il a fallu attendre Pearl Harbor pour que l'Amérique rentre en guerre. Sous la pression d'ailleurs de Rouzette. Donc on est dans une situation terrible. Les désormais du monde, dans cette situation-là, le dérèglement de nos institutions, le dérèglement de la politique, car c'est de cela dont il s'agit aujourd'hui. Il ne s'agit pas juste de la défaite d'un camp, il s'agit de la défaite de tout le monde, de la défaite des Français, de la défaite de tous les camps, de toutes les institutions. C'est ça qui se dessine. Regardez le paysage. Je vais vous faire un petit raccourci historique. En 1974, les candidats à l'élection présidentielle, les principaux candidats qui se disputent le suffrage des Français. Jacques Chaband-Elmas, général de la Résistance à 25 ans. Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand. Aujourd'hui, Mme Le Pen, Benoît Hamon, M. Macron, M. Fillon. – C'est-à-dire ? – Vous pensez à quoi ? – C'est-à-dire, vous le qualifiez ? – Le niveau baisse ? – Vous ne trouvez pas qu'il y a une distance hallucinante entre la stature ? – C'était toujours mieux avant, c'est ce qu'on dit, non ? – Non, regardez la stature des hommes politiques de cette époque. On peut les avoir combattus, on peut avoir été en désaccord, mais la stature des hommes politiques de cette époque, qui se présentait à la présidence de la République, avec ceux d'aujourd'hui, c'est que la France ne soit capable d'accoucher d'une présidentielle que d'une présidentielle comme celle-ci, est effarant aujourd'hui dans les circonstances actuelles. – Alors je vais y revenir, je vais y revenir sur Emmanuel Macron, je vais revenir sur Marine Le Pen, je vais revenir sur vous, mais je voudrais revenir sur François Fillon. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui qu'il ne peut plus parler aux Français ? – Je le crois, je le crois, je le crois, et vous savez ce qui est extraordinaire, mais tout le monde le sait, M. Bourdin, vous le savez. – Comment tout le monde le sait ? – Mais ce n'est pas ce que dit François Fillon lui-même, ce n'est pas ce que dit son entourage. – Laissons de côté le petit carteron de gens qui l'entourent, qui sont dans le déni, comme il est lui-même dans une forme de déni, mais ça arrive très souvent dans ces situations où les gens se trouvent sous pression et ne voient pas d'issue à la situation dans laquelle ils se trouvent. – Est-ce qu'en reportant sa visite au salon de l'agriculture, il a signé sa défaite ? – Mais sa défaite, elle est déjà consommée. Elle est déjà consommée. Ça n'est que la suite, probablement que la suite logique, il a peut-être une très bonne raison de reporter cette visite, mais tout est comme ça, ça fait dix semaines qu'il ne parle plus au français, qu'il ne peut plus parler au français. Il parle aux convaincus, il parle aux gens qu'on réunit dans des salles de meeting, chauffées à blanc, qui la veille de la défaite crieront encore « on va gagner », comme dans beaucoup d'élections. Mais le problème c'est qu'il y a un petit noyau qui est dans le déni, il y a tous ceux aussi qui espéraient de venir, qui se voyaient déjà ministres, et puis qui voient s'éloigner la perspective de leur portefeuille, donc cela n'est pas changé d'avis. Tous les autres, M. Bourdin, les yeux dans les yeux, tous les autres, à commencer par tous les élus républicains, à part ce petit noyau, savent que c'est terminé, savent que ce n'est pas seulement une défaite politique qui se profile, mais une défaite morale. Savent que François Fillon, s'il devait être élu, ne pourrait pas gouverner. Ne pourrait pas gouverner. Il y aurait tout de suite dans la rue, à la première mesure, des millions de gens avec des panneaux, voleurs en l'argent, peut-être à tort, mais c'est ce qui se passerait. Et cette force d'opposition qui ne serait pas seulement politique, pas seulement idéologique, mais qui serait une force d'opposition morale, personne ne pourrait la combattre, personne ne pourrait y résister, donc on aurait un président qui d'emblée ne pourrait pas gouverner, sans parler de ce qui se passera ensuite aux élections législatives. Tout le monde le sait, et pourtant, les notables de la politique continuent imperturbablement. Quand les micros ne sont pas là, quand les caméras ne sont pas là, avouez ce que je viens de vous dire, et puis quand les micros sont là, les caméras sont là, vous disent, on continue, nous sommes tous unis derrière. Si François Fillon ne peut plus être un candidat, qui sera le candidat représentant ces millions de personnes qui sont allées voter à la primaire ? Qui ? Henri Guénaud. Henri Guénaud. Est-ce que vous devenez ce matin le candidat recours de la droite française ? Je vous pose la question, puisque d'autres candidats, je n'en vois pas. Les choses sont très simples, M. Bourdin. On ne va pas faire ni de journalisme ce matin. C'est une très bonne question. Si je me suis présenté, si je maintiens ma candidature, c'est bien parce que j'aspire à être ce recours. Mais j'aspire à être ce recours. D'autres auraient peut-être pu l'être mieux que moi. Il se trouve que je suis le seul. Il y a aussi Michel Alliomari. Le seul a essayé de réunir les conditions pour être déclaré candidat à l'élection présidentielle. Donc ma détermination, elle est totale. J'ai la conviction que dans cette élection, pour la première fois depuis 1965, elle va se jouer en trois semaines pendant la campagne officielle. Cette élection, elle va se jouer très différemment des autres élections présidentielles. Ce ne sont pas les candidats qui vont aller chercher des électeurs. Ce sont les électeurs qui vont aller chercher des candidats dans cet énorme chaos. Il y a une seule pensée chez les électeurs aujourd'hui, à part ceux qui sont ancrés dans leurs convictions depuis très longtemps. Donc l'immense majorité des électeurs n'ont qu'une seule pensée, qu'une seule parole à la bouche. C'est « mais pour qui vais-je donc bien pouvoir voter dans ce chaos ? » Voilà, donc ils n'attendent qu'une chose, qu'une chose, c'est d'avoir le choix. Mais ce choix, il dépend, non pas d'eux, non pas de moi, non pas des candidats potentiels. Il dépend de ceux qui sont... Qui d'autres dans les parrainages. Voilà, de ceux qui ont la prérogative de parrainer. Là, justement, où est-ce que vous en êtes ? Je n'en sais rien. Tous ceux qui vous disent qu'ils savent vous racontent des boubards, sauf évidemment le candidat... Ce matin, j'imagine que c'est l'opportunité ou jamais pour... Là, si François Fillon, effectivement, est empêché, comme vous le pensez, empêché, empêché d'être candidat, il est empêché par le peuple français d'être candidat aujourd'hui ? Il est empêché par lui-même. Par lui-même ? Oui, par lui-même. Voilà, c'est... Par lui-même. Il ne peut pas parler aux gens. Vous imaginez un président qui se trouve dans cette situation, qui commence ses fonctions... Donc vous dites, je suis le recours. Je suis le recours, mais le problème, c'est qu'à cette heure. C'est à l'heure de maintenant. Je ne peux pas parler aux Français, d'abord aux Français pour leur dire ça. Je ne peux parler d'abord qu'aux notables de la politique, grands ou petits, puisque ce sont eux qui ont les clés de l'élection présidentielle. Voilà, puisque nous avons un système dans lequel cette pratique du parrainage, cette formalité du parrainage, elle est cruciale. Est-ce que... Je sais que vous l'avez imaginé. Imaginons le second tour Marine Le Pen, Emmanuel Macron. D'abord, vous avez dit j'irai à la pêche. Vous confirmez. Oui, je confirme. Vous ne voterez pas. D'habitude, je ne parle jamais du second tour avant le premier. Vous ne voterez pas. Je vous dis que si cette hypothèse, et après tout, il faut répondre aux questions qu'on vous pose, si cette hypothèse devait se présenter pour la première fois de ma vie, je n'irai pas voter. Mais pourquoi ? Je n'irai pas voter parce que je ne me reconnais ni dans l'un ni dans l'autre et que je pense que ça ne conduira pas le pays sur une bonne voie dans un moment qui est un moment terrible pour le pays et pour le monde. Est-ce que vous pourriez participer à une majorité parlementaire élargie soutenant Marine Le Pen ? Non. Non ? Vous n'avez pas question ? Parce qu'elle dit de vous que c'est un patriote. Oui, mais je... Il pourrait très bien partager certaines de mes idées. Mais bien sûr. Je peux partager quelques idées de M. Macron. Je peux partager des idées de Mme Le Pen. Je peux partager des idées parfois de M. Mélenchon. Ce que M. Mélenchon dit sur l'investissement, tout à fait ce que je pense. Ce n'est pas pour ça que je vais aller adhérer au Front de Gauche. Ce n'est pas pour ça que je vais me retrouver siégeant entre un gauchiste et un communiste. Alors, évidemment, il peut y avoir des circonstances du non-national en 1917 ou en 1958 ou en 1944. Oui, mais elle n'est pas de cette nature. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour affronter la situation, il nous faut surtout quelqu'un capable de nous gouverner. Il nous faut être gouverné. Le pire qui peut arriver à la France aujourd'hui, c'est de n'être ni gouverné ni gouvernable et c'est ce qui nous pend. On est vraiment... Je voudrais mettre tout le monde en face de ses responsabilités. À commencer par tous les petits notables de la politique, par tous les petits élus, par tous les maires qui vous disent... J'en ai rencontré beaucoup. Ils disent... Moi, je ne fais pas de politique. Moi, je ne parrainerai personne. Parce que je ne veux pas prendre parti. Bon, ils n'assument pas les prérogatives qui sont les leurs. Et si tout le monde fait ça, il n'y a plus d'élection présidentielle. Et mes propres amis, ceux qui sont adhérents aux Républicains ou à l'UDI, qui sachant très bien tout ce que nous venons de dire, sachant très bien que le candidat qu'ils soutiennent est un candidat qui ne peut pas gouverner en aucun cas, qu'ils savent et qui commettent cette faute morale de quand même le parrainer pour ne pas se distinguer des autres, pour ne pas s'écarter du troupeau qu'on mène à l'abattoir. Mais ils ne sont pas responsables que pour eux-mêmes. Ils sont responsables pour tous les Français. Ils sont responsables pour les autres. Est-ce qu'enfin, chacun va assumer ses responsabilités, non seulement politiques, mais morales dans cette affaire ? Voilà le cri que je veux lancer. Voilà l'appel... À la limite, ils parraignent qu'ils veulent, mais qu'on sorte de cette hypocrisie terrible, de cette indifférence terrible. Enfin, il n'y a pas eu assez de moments dans l'histoire, de moments dramatiques et même tragiques où la lâcheté, où la défaillance du courage de ceux qui contrôlaient la politique nous a amenés à des catastrophes. Il n'y en a pas eu assez. Il faut une fois de plus que chacun s'enferme, se retire du jeu, reste indifférent au sort des autres, uniquement pour préserver Est-ce que la France est en état de guerre civile ? Non, la France n'est pas en état de guerre civile, mais rien n'exclut qu'elle finisse par l'être un jour. D'ailleurs, pas que la France. Je crois bien que les tensions, la violence... Est-ce que l'État est neutre ? Est-ce que l'État est neutre ? Parce que les accusations et de François Fillon, mais surtout de Marine Le Pen, contre les juges, contre les journalistes et ses propos sur les fonctionnaires, vous ont choqué ou pas ? Est-ce qu'il y a eu une mise en cause à vos yeux ou pas ? Moi, j'ai beaucoup... menace... Il y a beaucoup de critiquer la justice quand elle dérive. Oui, je sais. C'est pour ça que je vous pose la question. Je pense qu'il y a une dérive de l'institution judiciaire, mais indépendamment de ces deux affaires, je pense qu'il arrive qu'il y ait des dérives aussi dans le milieu de la communication, des médias. Vous vous invitez, mais essayez donc d'aller à un 20h pour expliquer ce que je viens de vous dire, pour essayer de mettre tous les élus en face de leur responsabilité. Ah ben non ! Ah ben non, on n'invite que les notables. Mais si vous êtes candidat à leur recours, vous serez invité. Ne vous inquiétez pas, mais vous voyez bien, parler au français, c'est une chose. Et ça, je m'en sens parfaitement capable. Mais pour avoir le droit de parler au français, pour que votre bulletin soit sur la table, pour que vous ayez le droit d'aller sur les émissions que vous citez, parce que la loi en fait obligation aux médias, il faut d'abord avoir réussi à mettre en face de leurs responsabilités, face d'ailleurs au jugement de leurs concitoyens, tous ceux qui détiennent la clé de l'élection, c'est-à-dire les maires, les conseillers départementaux, les conseillers régionaux, les parlementaires. Henri Guénaud, est-ce que l'État est neutre ? Non, mais parce que c'est la neutralité de l'État qui est mise en cause. Moi, je ne sais pas. Quand on critique les policiers, les gendarmes, Je pense que dans ces deux affaires, honnêtement, c'est pas le sujet. L'effet 1, c'est le Parlement européen qui a poursuivi Mme Le Pen. Moi, je ne connais pas ce dossier assez bien pour me prononcer. Ensuite, il a saisi la justice française. La justice française fait son travail pourrait peut-être le faire autrement, mais enfin, ça ne change rien au fond de l'histoire. Quant à François Fillon, les faits sont sur la table. Ils ont été mis sur la table par la presse. Le parquet financier... Il est victime de la presse ? Est-il victime de la presse ? Écoutez, victime, ça veut dire quoi ? Il est victime des pratiques de l'ancien système dans lequel il s'est complu. Voilà, je ne sais pas du tout ce que seront les suites judiciaires. Et ce n'est pas le problème d'ailleurs. Le problème, c'est que cette affaire est une affaire d'ailleurs très différente de toutes les autres parce qu'il y a des affaires de Nicolas Sarkozy, des affaires de Mme Le Pen. Mais cette affaire, ce n'est pas une affaire de financement de campagne. Ce n'est pas une affaire d'emploi fictif pour son parti. C'est une affaire d'emploi fictif pour soi-même. Alors, je ne sais pas s'ils ont été complètement fictifs, mais enfin, on voit bien qu'il y a toute une série de petits arrangements que les gens ne condamnent pas simplement juridiquement, mais condamnent moralement. Donc ça, ce sont des faits. Le parquet financier a fait ce qu'il fait tout le temps. Il y a une information qui sort dans la presse. Il y a une enquête préliminaire. Moi, je n'ai pas la plus grande estime pour le parquet financier. Mais oui, c'est pour ça, je n'allais pas en parler. Enquête judiciaire ouverte, maintenant, trois juges d'instruction qui ont été désignés. L'enquête préliminaire a donné la conviction au magistrat du parquet financier qu'ils ne pouvaient pas classer l'affaire, ce qu'ils ont dit il y a... Non, parce que vous avez beaucoup critiqué quand même ces magistrats. Je n'ai pas critiqué particulièrement le parquet financier. Non, pas le parquet financier, mais oui. J'ai critiqué le fait, c'était le général Soublet tout à l'heure. Oui. Il dit, il y a trop de juges qui jugent selon leur conviction. Moi, je dirais plutôt selon leur préjugé. Oui. C'est-à-dire que je ne tienne pas compte des devoirs qui sont ceux de leur charge vis-à-vis de la société, vis-à-vis du droit, vis-à-vis de la loi et de l'intention du législateur. Mais il y a beaucoup qui jugent sur leur préjugé. Est-ce que vous êtes surpris d'ailleurs que le général Soublet rejoigne Emmanuel Macron ? Oui, je le lui ai dit d'ailleurs puisque je l'ai croisé en deux ans. Oui, tout à l'heure, j'ai vu votre discussion. C'est pour ça ? Je me suis un peu surpris. J'ai vu quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. Je pense qu'il a eu le courage de dire, là aussi, tout haut, ce que tout le monde pense tout bas et n'ose pas dire. On en est là, dans ce pays, plus personne ne dit rien. Vous connaissez la phrase de Clémenceau « Honte au pays où l'on se tait ». Je rajouterais aussi « Honte au parti où l'on se tait » et « Honte à ceux qui se taisent » surtout quand ils ont vocation à représenter les autres. Tout ça, l'institution judiciaire est en désordre et il faut instaurer un principe de responsabilité. Un juge ne peut pas avoir les pouvoirs qu'il a sans responsabilité. La France est en désordre. L'Europe est en désordre. Le monde est en désordre. L'Occident est le maillon faible de ce désordre. Voilà la vérité et ce qui nous attend si nous ne réagissons pas, si chacun ne prend pas ses responsabilités devant les enjeux du moment, continue à faire sa petite cuisine. Vous connaissez la phrase de De Gaulle « Chacun fait sa petite soupe dans son coin ». Si ça continue comme ça, alors tout le monde sera comptable de ce qui va arriver et ce qui va arriver ne sera pas beau à voir. Nous sommes à la veille de grands drames et de grandes tragédies. Nous avons commencé à les subir. Vous savez, chaque fois que l'on pense que c'est fini, que ça n'arrivera plus jamais, et bien chaque fois la tragédie vous reçoit à la figure immanquablement. Je me rappelle la fin de la Première Guerre mondiale. Vous savez, plus jamais ça. On avait même mis la guerre hors la loi. Vous avez vu le résultat ? Moi, j'ai fait un discours, je finis le 11 novembre, juste avant les attentats de Paris. C'était le 13 novembre. Pour dire ça, je ne savais pas du tout ce qui allait se passer. Pour dire, vous savez, chaque fois qu'on pense que ça ne recommencera pas, chaque fois qu'on pense que c'est terminé, que le monde va changer, que les hommes vont changer, et bien la tragédie revient. Elle est revenue deux jours après. Et maintenant, nous y sommes. Alors, est-ce que chacun est prêt à prendre ses responsabilités ? Et prendre ses responsabilités dans cette élection, je pense encore une fois aux élus, à propos des parrainages, permettre qu'il y ait une autre solution que François Fillon dans la situation où ils se trouvent, c'est dans l'intérêt général, c'est l'intérêt vital, non pas du parti, du pays. Bien, merci Henri Guéno. 8h56, vous êtes sur RMC, BFM TV. Sous-titrage Société Radio-Canada